Un second temps, c'est-à-dire à partir de la reprise du séminaire en septembre prochain. Il va falloir tâcher d'examiner quel rapport, puisque je dis qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qu'il n'a pas compris et pourquoi il n'a pas compris ce qui se passait avec les juifs failles de guerre. Il faudra tâcher d'examiner, donc d'élargir un peu l'angle de vue, quel rapport il peut y avoir entre l'incompréhension et le projet de l'extermination. Plus précisément, il faudra interroger la nature de l'incompréhensibilité du peuple juif. Le peuple juif est incompréhensible. Il est incompréhensible, y compris pour les juifs d'ailleurs d'une certaine manière. Autrement dit, mais pour les non-juifs c'est une évidence, autrement dit, il faudra tâcher d'interroger ce qui en Occident, et l'Occident, je le redis une énième fois, ça ne se réduit pas ici à sa géographie. Le monde musulman, par exemple, fait intellectuellement et historiquement et même historialement partie de l'Occident. Ce qui en Occident constitue l'appréhension du judaïsme par le monde non-juif. Et quand je dis l'appréhension, c'est dans les deux sens du terme appréhension, appréhender. Il n'y a pas ces deux sens par hasard dans le mot appréhender en français. C'est-à-dire à la fois saisir et craindre. Alors,